Je suis bien sûr que j'ai effrayé le cas de la prison et de la prison qui a été expulgié au Sénégal. Cette fois-ci, je suis dit que je suis dit que c'est un problème que je suis dit. Je suis dit que c'est un combat judiciaire, que je suis dit que je suis dit que c'est un dossier international. On parlait à l'époque où je suis dit que je suis dit que je suis dit que c'est un conférence de presse. Je suis le président de la République Makissale. C'est ce pays, mais il a été reçu aujourd'hui par le premier ministre Ousmane Sonko. Qu'est-ce qu'il y a de son solo, qui dit Juan Branco et lui-même ? Il y a une lecture profonde, c'est-à-dire qu'il y a une forme de sénégalais. Oui, c'est-à-dire que Juan Branco, ce qu'il y a de son solo, c'est la symbolique. Comment ça ? Parce que j'ai eu un film de Sénégal pour défendre son client. En tant qu'avocat, au moment où la partie adverse avait un avocat étranger, en maître Olivier Sûr, qui lui est rentré, il a plaidé pour son client. Juan Branco, nous devons conduire, nous devons l'avion, nous devons l'avion, nous devons l'avion. Il faut aussi rappeler ses propos sur le président de la République, le traité de tyran. Mais c'est un tyran, c'est un tyran. La communauté internationale l'a traité comme telle, ça veut dire qu'il a tué des gens. Donc, nous devons conduire en tant qu'avocat. Donc, l'avocat, il n'y a pas de propos pour refuser un droit, le droit de défendre son client. Le droit d'entrer au Sénégal. Juste à traiter la première institution du pays de tyran qui l'adore ? Mais bien sûr. On est en démocratie. On est en démocratie. C'est subjectif. Maintenant, nous avons le patrie. Nous avons le droit, forcé le barrage, il a un droit, il a assisté à une conférence de presse, il a un décès. Nous avons le droit de la Mouritanie, dès le Sénégal, il n'a jamais rencontré son client Ousmane Sonko. C'est la première fois qu'il a rencontré Ousmane Sonko. Donc, c'est assez symbolique. C'est pour montrer que il y a le récemment. L'affaire est de fois changée. C'est pour montrer que les choses ont changé. Donc, Ousmane Blanco, il y a un homme qui n'a pas eu de l'association de malfaiteurs. Vous savez, nous avons un avocat associé, de l'association de malfaiteurs, qui n'ont pas eu de l'association de malfaiteurs, qui n'ont pas eu de l'association, qui n'ont pas eu de l'association. Il y a un homme qui n'a pas eu de l'association. Maintenant, nous avons une liberté d'avoir une conférence de presse, d'avoir une dame. Et puis, le dossier de l'ACPI, le dossier qui nous a fait. Il y a des images insoutenables. Il y a un recueil de preuves irréfutables, intangibles. Des numéros de wave, des rapports médicaux, des rapports d'autopsie même. Nous avons des vidéos et des photos, des aveux, des conférences de presse. Donc, nous, 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 nous nous organisons, nous nous organisons, dans un document de plusieurs pages, 169 pages, je crois, pour nous remettre ces pays. C'est ce qui est un des choses, mais c'est des faits assez graves. Il y a un problème à l'extérieur. Mais, qu'est-ce que nous regardons vraiment la suite de ces condamnations, arrestations, libérations, qui nous a fait, qui dit, qui dit, le Premier ministre, Ousmane Sonko, les gens, par les protocoles, le cap manuel, cette rencontre avec, le Président de la République, Makissal, accolade, entre le Président Makissal, qui dit, Bassirou Diomayefaï, avec Ousmane Sonko, même si, il y a des gens qui disent, le Président, Bassirou Diomayefaï, qui dit, le Président Makissal, n'est pas le cas, comme, il y a un rapprochement, qui s'est créé, une analyse politique, qui, 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 porte-t-il sur ces pays ? Est-ce qu'il y a une suite judiciaire sur ce dossier ? Oui, il y a une suite judiciaire sur ce dossier. Parce que ce qui est là, c'est pas par hasard qu'on a mis le dossier des 45 milliards d'armes. C'est pas par hasard. C'est pour faire la lumière sur tous ces morts qu'il y a eu. C'est ce qui est le dossier de ces pays. Parce qu'il faut savoir où il y a. Donc, eux, ils sont en train de se faire. Donc, oui, on va aller jusqu'au bout, situer les responsabilités, rendre justice aux martyrs et mettre les responsables devant la loi. Ils ont dit qu'ils ne sont pas les gens, ils ont dit qu'ils ont dit qu'ils n'ont pas de pique nerveuse. C'est ce qui est le dossier de 45 milliards d'armes. Vous savez ce que c'est ? Je me souviens, j'ai vu la page que j'ai signaturé, c'était l'information capitale. Je ne l'avais pas fait. Dans le tableau, ils ont dit qu'ils ont dit que c'était une fausse facture. Mais la suite, il y avait la signature d'Ablaï Daud de Diallo et d'Abdou Karim Sal. Ils ont approuvé ce contrat d'armes. Donc, maintenant, si ils ont dit qu'ils sont en armée, il faut bien qu'ils nous le disent. Il y a le colonel qui est toujours au palais, qui avait signé l'attestation de destination finale de plusieurs munitions. Il y a aussi, il y a des armes, il y a des armes, mais il y a des armes, parce qu'il y a des armes, il y a des armes. Donc, ces armes-là ont servi à quoi ? 4500 fusils d'assauts pour un personnel qui fait au total 1028 au EFOR. Toutes les armes sont sur le terrain. Ils sont sur le bureau, ils sont sur les armes. Donc, 1028, tu commandes 4500 fusils d'assauts et des millions de munitions, des millions d'unités de munitions qui sont sur le terrain. C'est très suspect, surtout qu'ils ne savent pas et qu'on cache la réalité de la facture. Donc, si on est dans un pays où Abdou Karim Sal et Ablaï Daoudé Diallo ont commandé les armes, ils n'ont aucune responsabilité de la commande d'armes. d'un homme, d'un homme. Donc, d'un homme, c'est un moyen de réactiver ce dossier-là. C'est un bac d'or pour reconnaître encore de ce dossier-là. Donc, le dossier-là, c'est le dossier de CPI. Il y a les morts qu'il y a eu au mois de juin et les morts qu'il y a eu depuis 2021. Il y a eu un gosse avec un drapeau qui est un policier qui est un policier qui est un policier qui est un policier qui est un policier. Tu as vu ces images, non? On voit que le rappeur-là, on l'a tué fortement. Il nous a dit qu'il y a des rassas. Tout le monde a vu ça. D'accord. Et il y a des rassas. Et il y a des rassas. Maintenant, c'est couvert par la loi d'amnésie. Même si on est sur le dossier de CPI, au niveau intérieur, si on veut dire qu'il y a un dossier-armement, il y a l'air parce qu'on sait où l'armement est-il. Et puis, tu commandes avec un pic pic de traçabilité. Peut-être au moment où on exigne le dossier, on va le faire parce qu'on a en main l'administration et l'appareil d'État. Et pour le faire, on mettra à chacun de voir ses responsabilités. Et quand on est paré, on sait où on a aussi pic de traçabilité. dans une société de la place. D'accord, Kledor. De toute façon, ils ont la gendarmerie, ils ont la police, ils ont la direction nationale des renseignements. D'accord. Les attendants de voir les gens jusqu'au bout de cette affaire avec le président. Mais ils vont aller jusqu'au bout. Ils vont faire la justice. Je crains que nous aurions une déception. Je n'aurai pas de déception. Non, ils vont aller jusqu'au bout. Jusqu'à traîner le président Macky Sall se faufler sur ces pays. Non, le président Macky Sall a fait ce qu'il faut attraire avant ces pays. Je sais que ces pays c'est autre chose. Mais il y a une autre trahison. Mais Macky Sall a fait combien de trahison ? Je suis là qui est là. Je suis là. Je suis là. De toute façon, nous sommes là en tant qu'observateurs. Oui, observateurs. Mais Kledor, si le dossier de la bataille a été enuméré c'est un cadeau. Ils ont dit la martyrie. Ils ont dit qu'ils ont dit qu'il y a des lois qui ont voté sur l'Assemblée nationale. Nous avons de la famille qui aimerait qu'ils aient cette loi pour ne pas dire qu'il y a des lois. Est-ce que nous avons dit qu'il y a carrément ce qu'il y a qui a été l'opposé et que c'est légitime ? Ils vont venir ? Ils vont venir revenir sur la loi de l'amnistie. Non, ce n'est pas très facile. Mais pour connaître à nouveau ce dossier il y a. Il y a qui ne sait pas que je vais la loi d'amnistie. C'est ce que je dis c'est que pourtant je vous ai dit c'est un dossier Armand qui a été dans le dossier qui a été dans le dossier dans le dossier parce qu'il y a l'air. Parce qu'il n'y a pas d'autres armes mais il y a un pic-upi dans la même commande. Donc mais ça ne va pas l'air et puis l'amnistie ne va pas couvrir que l'effet politique lié aux événements de 2021 à 2024. Mais la commande n'est pas liée aux événements. Ce n'est pas lié à la politique. Quoi qu'il n'y a pas c'est ce que ça fait. L'armes est-il ? À quoi ça a servi ? Mais on le saura parce que dans les forces de l'ordre il y avait cette chape de plomb qui les empêchait de s'exprimer. Tu penses que ces gens-là ne vont pas collaborer ? Tu penses que les gens-là ne vont pas collaborer ? Mais attendons un peu on verra bien. Tout ça a l'air. Donc l'amnistie n'est plus un obstacle pour qu'on connaisse de ce dossier-là. Tout à fait. Quelle est d'or round-up de l'actualité de la semaine.